Musique Salut les Miraculers, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Nouveau trailer, nouvelle vidéo. En réalité, je pensais pas sortir de vidéo sur ce trailer parce que je pensais vraiment, vraiment que j'aurais pas grand chose à dire. Le trailer étant ce que c'est, du chip. Mon âme de fangirl était réellement comblée de voir ce petit teaser full lucanet. Tout ce qu'il me fallait pour être dans un meilleur mood encore pour la reprise de la série. D'autant plus qu'encore une fois, 20 secondes en suffit pour qu'on puisse déduire tout un tas de choses. Bon, déjà, on est tous d'accord que ce bisou, là, oui, là, celui-là, ne se terminera jamais. En tout cas, pas dans cette scène précise. C'est gros comme une maison qui vont se faire interrompre ou que c'est Marinette qui l'imagine, mais, mais, analysons plutôt, image par image, cette nouvelle petite pépite. Première image, Lucas répond au téléphone. Et en réalité, il a l'air plutôt surpris. A mon avis, il ne s'attendait pas spécialement à un coup de fil de Marinette, ou alors à une invitation si on en croit les scènes suivantes. Peut-être qu'à l'issue de l'épisode New York, Marinette avait statué sur sa relation avec Lucas. D'ailleurs, dans la seconde scène, Marilyn a l'air vraiment gênée au téléphone. On voit qu'elle semble assez embarrassée, comme si elle se forçait ou peut-être qu'elle revenait sur ce qu'elle avait dit. Ou peut-être est-elle juste vraiment timide à l'idée d'inviter Lucas au cinéma. Remarque, par rapport au trailer de Swan, les posters et photos d'Adrien sont encore présentes dans sa chambre. On peut donc supposer que cet épisode se passe avant la visite de Swan. Et donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, on peut vraiment espérer une évolution pour le personnage de Marinette. Et ça, c'est cool. Ah oui aussi, il y a les Kwami qui fixent Marinette un peu partout. Les deux plans d'après sont des scènes liées. Lucas semble être chez Marinette, j'arrive pas à comprendre s'il a débarqué à l'improviste ou s'il a dit un truc qui a complètement déconcerté Marinette. Mais une chose est sûre sur la scène suivante, elle a présenté Lucas à ses parents. Elle regarde les personnages chacun en retour et une sorte de pression ressort de cette scène. Surtout de la part de son père, on croirait le revoir dans Papa Garou. Sa mère a l'air juste ok et Lucas, bah, il a l'air juste amoureux quoi. Scène suivante, Lucas et Marinette se rendent tous les deux au cinéma. Mais si, vous savez les cinémas, ces grandes salles avec plein de sièges où on allait pour voir des films en mangeant du popcorn. Non ? Bon, bon, bah ils y vont quand même pour voir le film Crocodile Her. Avec comme star à l'affiche, je vous le donne en middle, Jagged Stone. Et vous vous souvenez de ce que je pense de Jagged ? Non, parce que Lucas a toujours pas de papa et qu'Anarka et lui semble avoir eu une relation. Mais je dis ça, je dis rien, enfin. Une fois assis, Marinette tend une petite boîte à Lucas, elle a vraiment une expression adorable. Elle semble à la fois gênée, heureuse et on voit que ça lui tient à cœur. Lucas prend donc la boîte et il a l'air heureux comme tout. On remarquera que la boîte est aux couleurs de Marinette et je suppose donc qu'elle lui offrira une de ses créations. En vrai, j'avoue que je suis persuadée que ça sera un collier avec un médiator personnalisé. Ou alors celui que Lucas lui a offert mais ce serait genre super triste et vu qu'il tente de s'embrasser derrière, ça m'étonnerait beaucoup. Et bien sûr, le fameux bisou qui sera probablement stoppé par, je ne sais pas, Adrien et Kagami qui viennent s'installer dans le cinéma, Chloé et Sabrina qui les aperçoivent ou encore un akumatisé qui les interromperait. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment on passe de ça à ça et bien entendu de ça à ça. Pour cela, c'est l'heure de la théorie romancée. Marinette est toujours en proie à d'énormes doutes quant à ses sentiments pour Adrien. Elle sait qu'elle l'aime encore mais celui-ci est avec Kagami. De son côté, elle connaît les sentiments de Lucas à son égard et a même décidé de les accepter. Cependant, après New York, Marinette est chamboulée mais veut se prouver qu'elle a fait le bon choix en choisissant Lucas. C'est pour cela qu'elle décide de l'appeler. Rien que le fait de faire ce premier pas entouré des photos d'Adrien la rend mal à l'aise. Lucas arrive donc chez elle, sûrement dans le but de l'emmener au cinéma. Marinette aurait vraiment la volonté d'aller vers Lucas, de faire en sorte que les choses se passent bien. D'où le cadeau et le bisou. Mais rien ne va se passer comme prévu. Leur baiser sera stoppé et Marinette se posera alors des questions. Pourquoi cela ne marche pas ? La réponse est évidente. Probablement après le combat contre l'akumatisé du jour, Marinette ne reviendra pas directement vers Lucas. Elle ira chercher Adrien. Celui-ci s'inquiétera probablement de la situation, ne comprenant pas ce que Marinette lui veut. Elle lui demandera de l'écouter sans broncher. Et c'est là qu'elle lui dirait tout, qu'elle lui avouerait ses sentiments. Et alors qu'Adrien ne sachant vraiment quoi dire, réalisant ce qu'il se passe, s'apprêtant à lui répondre, Marinette sourirait, disant simplement qu'elle est soulagée d'enfin lui avoir dit. Qu'elle sait que maintenant Adrien est avec Kagami et qu'elle avait besoin de lui dire pour passer à autre chose. Elle repartirait alors, ne laissant pas Adrien répondre, Kagami l'interrompant probablement pour venir le chercher. Marinette courait alors rejoindre Lucas, sûre d'elle, enfin libérée. Peut-être verserait-elle quelques larmes, mais elle lui sauterait dessus pour enfin l'embrasser, sans fioriture. Mais bien sûr, tout cela n'est qu'une théorie. J'aimerais d'ailleurs revenir quelques secondes sur le couple Lucanette. Même sur l'Adrigami, car en tant que fan, je suis tout de même un peu triste. Nous le savons tous, l'Adrinette sera ce qu'on appelle endgame. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, c'est le couple Adrien et Marinette qui en sera la finalité. Donc forcément, le Lucanette est voué à l'échec, comme l'Adrigami. D'ailleurs, certains fans de l'Adrigami ont peut-être mal pris comment j'ai tourné le ship dans ma petite théorie romancée, et je le comprends totalement. Car la représentation que j'en ai faite est très similaire à celle de la série. C'est-à-dire, montrer le Lucanette comme quelque chose de positif pour Marinette, et montrer l'Adrigami comme quelque chose de négatif pour Marinette. Comme si Adrien devait se sentir coupable d'essayer de passer à autre chose. Effectivement, quand on analyse un peu la série, on remarquera que les interactions que Gagami et Adrien ont sont toujours montrées comme un obstacle, quand Lucan a, lui, un côté très positif. Je pense que c'est là qu'on peut voir qu'au final, le personnage principal, c'est vraiment Marinette, et non pas ou plus Marinette et Adrien. Et je trouve ça un peu triste, car ce serait bien de montrer également la relation Adrigami comme quelque chose de positif pour Adrien, et non plus comme négatif pour Marinette. Ne plus faire la comparaison, si vous préférez. Après, là, je me base juste sur un trailer Lucanette. Je pense vraiment, et j'espère que cette nouvelle saison va laisser les deux ships coexister, au moins une demi-saison, si ce n'est la saison entière, avant de revenir aux sources. En tout cas, une chose est sûre, je ne peux être que plus impatiente à présent pour la nouvelle saison. D'ailleurs, on sait à présent que Disney Spain compte également bientôt diffuser les épisodes également, avec des versions anglaises, et que TF1 a commencé à teaser la diffusion du spécial Shanghai. Autant dire que des bonnes nouvelles ! Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501